Générique ... Bonsoir et bienvenue à cette grande session d'information de la soirée. Madame, Messieurs, bienvenue à cet journal. Ouvrons ce journal par cette nouvelle. Le président de la République, Félix Antoine, Tu sais qui est du Tchilombo, a échangé le mardi 12 mars 2024 avec la ministre de l'Etat, ministre de la Justice et garde des Sceaux, Rose Mutombo, au sujet du comportement de différents députés provinciaux qui monnayeraient leur voix auprès de candidats sénataires et gouverneurs. Suivez. La rumeur spéculant une corruption au niveau des ensembles provinciales pour les élections de sénateurs, gouverneurs et vice-gouverneurs n'a pas laissé indifférent le chef de l'État. Garant de bon fonctionnement des institutions, Félix Antoine Tchiseki de Tchilombo a exprimé son inquiétude à la patronne de la justice congolaise, Rose Mutombo, lors d'un échange le mardi 12 mars 2024. Le président de la République a donné des instructions à la ministre de l'Etat en charge de la justice pour agir contre cette corruption électorale. C'est à la justice de le faire, les services de sécurité. C'est vrai que la corruption, c'est une infraction très difficile à établir, étant donné qu'il y a un corrupteur et un corrompu. Mais nous disons que ce sera vraiment dommage que cela continue. Il faut qu'on s'arrête un jour et que celui qu'on va attraper ne pourra tirer que les conséquences de son comportement. Rose Mutombo avertit par ailleurs que des sanctions sévères seront appliquées à tout député provincial qui sera pris en flagrant délit de monnayage de voix. Il m'a dit qu'il a appris que les différents députés provinciaux sont en train de monnayer leur voix auprès des sénateurs et des gouverneurs. Il m'a demandé d'instruire et d'échanger avec le procureur général près des cassations pour qu'ils puissent instruire les différents procureurs généraux d'attirer leur attention sur cette corruption qui ne dit pas son nom. Et que les services seront derrière ces députés provinciaux celui qu'on va attraper, entrer des monnayers. Il n'y a pas de marchandises à vendre auprès des sénateurs et des gouverneurs. Et que cela doit s'arrêter. On ne peut pas continuer à accepter une telle corruption à ciel ouvert. Pour sa part, la Commission électorale nationale indépendante avait menacé de saisir la justice contre tous les candidats sénateurs, gouverneurs et vice-gouverneurs qui seront impliqués dans la corruption. L'actualité, c'est aussi la Cour constitutionnelle siégeant en matière de contentier de résultats des élections législatives nationales de décembre 2023 à rendu mardi 12 mars 2024. Ces arrêts, après près de deux mois de travail, d'après ce résultat, plus de 40 députés nationaux ont été réhabilités, remplaçant ceux proclamés provisoirement par la Commission électorale nationale indépendante. Suivez. La Cour constitutionnelle a rendu son verdict le mardi 12 mars 2024 sur les recours en contestation de résultats des élections des députés nationaux tenus le 20 décembre 2023 en République démocratique du Congo. La Cour constitutionnelle a proclamé 490 députés définitivement élits, occasionnant le remplacement de 49 autres qui siège encore sur une cinquantaine des dossiers déclarés, recevables et fondés. Par ses arrêts rendus à son audience publique de ce mardi, elle a donné acte 21, désistément et déclaré irrécevable, 525 affaires, 400 dossiers recevables mais non fondés. Deux membres du Bureau provisoire d'âge de l'Assemblée nationale, Agema Tembo et Baatifis, ont vu leurs scrutins être annulés au profit des nouveaux entrants à la Chambre basse du Parlement. Parmi les personnalités proclamées définitivement élues, figurent notamment José Panda du groupement A24 à la place de Jacques Ngandou d'AFDCA pour la circonscription de Moujimaï, Alexis Guizarro de l'IDPS Tisekedi contre Delphine Kamanda du même parti pour la circonscription d'Ouvira, Amici Singoma de l'IDPS Tisekedi au détriment de Mirindoua Mouamici du regroupement AAC. Et mes dits d'ensemble pour la République remplacent Pascal Tutus Saloumou dans la circonscription de Kabaré, Adèle Kaïnda d'Aldec, d'Aldessé, dans la circonscription de Sandoa au Lualaba, Modéron Timba à Mouanda au détriment de Robert Niumbo, Jean-Marie Kabengela Ilunga en remplacement de Séraphine Kitubu pour Tchango. L'alliance pour l'État des droits avec Mansangou Moulombo l'emporte Lapine Abbé de Lombo à Banza dans la circonscription électorale de Malibankoulou au Lomami. Maïzana du MLC remplace Papinzobo pour la circonscription électorale de Bolomba. D'autres, Elisson, Gilbert Kankondé, Samiba Dibanga, Claude Niamugabo, Nazem Kazembe pour Lubumbashi et Kindundu de Boulungu en remplacement de Cleophas Munganga. La Cour corrige partiellement la décision de la Commission électorale nationale indépendante CENI du 13 janvier dernier. Elle flottit ainsi l'examen des comptanciers de résultats en rendant un arrêt unique proclamant le député national définitivement élu. Tout à fait autre chose dans ces journales validation de mandat de six pléants de zélie provinciaux de Kinshasa, héritier du siège d'Eliazantan, pour le compte de la commune de Ngaliema, Nicolas Ouemankoy promet de travailler d'arrache-pied pour défendre la cause des Kinois. Le désormais député provincial a également commenté sur le profil attendu pour le prochain gouverneur de la ville-province de Kinshasa. Suivi. L'étape de la validation des mandats des élus provinciaux est en close. Les yeux des Kinois sont tournés vers leurs représentants dans l'ensemble provincial, parmi lesquels maître Nicolas Ouemankoy, le bénéficiaire du siège de l'Eliazantan-Boué pour le compte de la commune de Ngaliema. Fin technocrate, avocat de carrière, Nicolas Ouemankoy promet de ne ménager aucun effort en vue de contribuer dans la lutte contre les antivaleurs et pour redorer les blasons ternis de la ville de Kinshasa. Un bon chrétien, il a saisi l'aubaine de cet heureux concours des circonstances pour rendre grâce à Dieu de qui lui vient cette faveur. Nous rendons d'abord grâce à Dieu celui qui est maître d'étangue de ses circonstances, celui qui nous voyait déjà à l'Assemblée provinciale, peut-être contre même notre volonté. Et nous rendons aussi un vrai grand hommage à l'honorable Eliezer Tambourpoche qui nous a pleinement fait confiance. L'Assemblée provinciale a double mission. La première mission sera législation. On doit proposer des édits provinciaux qui vont s'adapter au contexte de Kinois. C'est le besoin du peuple qu'on doit codifier dans un édit provincial. On va nous y mettre pour que cette émission soit remplie avec satisfaction. Il y a une autre émission de contrôle. Lorsque les gouverneurs, les ministres vont être à fonction, il va falloir qu'une évaluation partielle soit faite. Interrogé sur le profil attendu du prochain gouverneur de la mégalopole, c'est désormais représentant de Kinois à dissiper, il l'équivoque, sur un prétendu ticket de l'Union sacrée de la nation. Ce sont les options politiques qui doivent être levées. Nous appartenons à un regroupement politique. C'est ce regroupement politique qui doit lever l'option sur qui nous pouvons voter, qui nous ne pouvons pas voter. mais je vais vous dire que les problèmes de Kitsasa sont connus. Ce que nous pouvons conseiller à ceux qui prétendent devenir gouverneurs d'Amma, c'est d'abord maîtriser ce que les Kinois ont besoin. Les Kinois n'ont pas besoin de beaucoup de choses. On peut résumer les problèmes de Kitsasa à trois problèmes ou quatre problèmes. Les Kinois ont un problème d'embouteillage. vous pouvez quitter votre maison à neuf heures ou vous arrivez au boulot à douze heures. Les Kinois ont un problème d'insécurité. Il y a des quartiers où la population a déjà quitté certaines personnes ont déjà quitté leur maison à cause de l'insécurité. Ce problème doit se terminer. Je ne sais pas s'il y a un candidat de l'Union Sacrée. Nous sommes partis aux élections au niveau de la circonscription électorale d'un galème. Nous sommes partis au niveau de l'Ukonga. Je n'ai pas vu. Nous sommes de régroupement 4AC. Le Lugle de Pesse n'a pas dit que parce que 4AC est membre de l'Union Sacrée, nous laissons toute la circonscription pour 4AC. Il revient à chaque parti politique, à chaque régroupement de pouvoir aligner les candidats gagnants pour lui-même. défenseur des droits, il n'est fait l'ombre d'aucun doute que ce député provincial apportera sa touche particulière dans la législation et les contrôles de l'exécutif provincial de Kinshasa. Conduite par Papi Matézola, la délégation du régroupement politique Autre vision pour le Congo et alliés AVC en sigle de la province du Congo centrale a déposé les noms de grâce Kwanga comme ticket gagnant à la course au gouvernement dans cette province suivie. Permettez-nous de remercier le chef de l'État, le président de la République Félix Sekedi qui par lui nous sommes maintenant aujourd'hui ignos sacrés et que la province du Congo centrale n'a pas d'opposants parce que sur les 40 députés provinciaux tous les 40 sont de l'ignos sacrés et donc nous disons merci au président de la République pour la vision et nous les remercions aussi parce qu'il a placé sa confiance à l'informateur qui est Excellence Ogissin Kabouya et en dépit de ses occupations nous sommes presque zéro heure passée il a patienté il nous a écouté nous avons échangé afin de lui présenter la situation de notre province du Congo centrale vous savez depuis l'avènement de l'indépendance de notre pays le Congo centrale est une province à vocation de l'opposition c'est pour la toute première fois le Congo centrale vient de voter un chef de l'état à plus de 97% et donc nous disons que le président de la république a convaincu tous les Bena Kongo parce que vous savez c'est pour la première fois que nous avons vu dans un gouvernement national plus de 6 membres du gouvernement d'origine d'origine Congo et le président a vraiment valorisé notre province et nous nous sommes prêts à l'accompagner c'est ainsi nous ne voulons plus avoir des désordres dans notre province nous voulons accompagner le président de la république c'est ainsi que nous avons résolu de nous réunir et de venir auprès de les formateurs afin de lui présenter les tickets que nous pensions qui devraient accompagner le président au niveau de notre province et donc vous avez vu étant donné que l'AVC nous accompagne nous avons voulu présenter les tickets gouverneurs de l'AVC et que l'IDPES qui a aussi beaucoup d'élits au Congo central mais aussi qui est un parti présidentiel nous avons voulu qu'elle se trouve dans les tickets qui va diriger notre province donc vous avez le gouverneur qui sera de l'AVC et le vice-gouverneur qui viendra de l'IDPES c'est dans ce cadre là que nous voulons être unis dans la cohésion dans la paix afin que nous puissions réellement reproduire ce que le chef d'état veut de nous dans notre province oui évidemment l'AVC s'est concerté et nous a présenté son candidat qui est monsieur Milolo Grasse qui est député provincial du Bafleve et l'IDPES s'est concerté elle s'est dit comme c'est une affaire de député elle a préféré désigner un député au poste de vice-gouverneur c'est notre camarade où est notre collègue Ntela Prospère Elie de Mbanzangong Quittons Congo Central pour revenir à Kinshasa en Titine le mardi 12 mars 2024 devant l'immeuble abritant la chancellerie des ordres nationaux les agents de cette institution réclament le paiement de leurs primes de rétrocession et de l'une budgétaire ces manifestants sollicitent l'implication personnelle du chef de l'état Félix Antone Tusekedi Tchilombo et les contrôles des inspections générales de finances suivies Les soleils caniculaires de ce mardi 12 mars n'a pas eu raison de la mobilisation des agents de la chancellerie des ordres nationaux décidés d'en découdre avec le non-respect de leurs droits Calico et Ramo en main ces fonctionnaires de l'état en Citine ont brûlé deux pneus devant l'immeuble abritant leur lieu de travail pour exiger le paiement de leurs primes et de la ligne budgétaire C'est ça normal pour lesquels nous sommes venus aujourd'hui pour manifester nos mécontentements nous réglèrent les collègues et réclamés laười et réclamés qu'on a l'administration Je ne suis pas mal pour moi. Je suis un agent de la police ou un policier. Je suis un agent de la police. Je suis un agent qui a été le public. Je suis un agent qui a été le public. J'ai eu une station qui a été le public. mais qui est toujours. Votre vous en êtes là, vous avez une-dixaine au-delà, mais c'est peut-être normal, mais je ne vais pas faire la ganan repasse que pour les 4 ans, c'est peut-être que ça va être le plus beaucoup pour moi. Mais après, deux mois, il y a des écrits. Quand on a mis des prix, il y a des prix, il y a des services d'assiettes. Ces manifestants en colère accusent la cellule financière de cette institution de bloquer leurs prérogatives. Ces derniers promettent de déculper les manifestations si leurs revendications ne sont pas prises en compte. Changeons de chapitre dans cette grande session d'information de la soirée. Les usagers de l'avenir Kouloumba dans la commune de Limité demandent aux autorités attitrées de s'impliquer pour la réhabilitation urgente de cette voie en état de dégradation. Depuis dix années, cette voie devient une praticable situation qui favorise le phénomène des mi-terrains et la majoration de prix de transport. Autrefois appelé Kinshasa Label, la beauté de la capitale congolaise, est devenue depuis un temps un passé, probablement sans avenir. Plusieurs communes de la mégalopole ne reflètent en rien le miroir d'une ville modernisée. La dégradation s'est faite de quartier en quartier. Cette voie crasseuse que vous voyez sur les images est bel et bien l'avenir Kouloumba situé au quartier Mkinkabwa dans la commune de Limité. L'état de détérioration de cette artère met en mal la mobilité des véhicules et de la population exposée au phénomène des mi-terrains et à la majoration à temps et à contre-temps au de prix des transports. Le phénomène est un peu pratique. Les usagers de cet artère souffrent de cette situation depuis plus d'une année, de leur cri d'alarme aux autorités attitrées, envie de remédier ces problèmes. Notons que cet artère est d'une importance capitale, cette dégradation est un manque à gagner pour la population environnante. Quittons Kinshasa pour la province du Kuelu, la population a fait du manioc une alternative au blé. Ces paysans se servent de la farine de manioc pour fabriquer du pain et faire le beignet. Ces habitants du village Kimputunseki rencontrent cependant plusieurs difficultés dans la transformation de manioc en farine panifiable, notamment suite au manque d'infrastructures routières, et d'où leur cri d'alarme au gouvernement congolais suivi. Avec plus de 40 millions de tonnes récoltées par an, la République démocratique du Congo reste le deuxième producteur mondial de manioc derrière le Nigeria. Cependant, le pays fait parfois face à la carence de blé, chose qui pénalise la fabrication de pain, cette denrée très importante, très consommée dans les nombreuses familles. Alors que certaines provinces, voire Kinshasa, la capitale, dépendent uniquement de blé pour avoir du pain, à Kimputunseki, village située dans la province du Kuelu, la population choisit les maniocs comme alternative au blé. Ces paysans ont transformé du manioc en farine panifiable pour avoir du pain et le béni. Les pains, pour les vendre dans notre zone d'intervention, dans le secteur du Mbongo, dans le territoire de Boulungou, dans tous les villages qui vont jusqu'au village Ekoubi, Béamoussaï, tous ces villages sur cet axe-là. Or, avant l'installation de notre boulangerie, les gens venaient acheter le pain à... Bien que l'initiative soit louable en termes de renforcement de l'économie nationale et de la création d'emplois, ce peuple rencontre plusieurs difficultés liées, entre autres, au manque d'outils nécessaires et de l'état des routes non asphaltées ou dégradées. Ici, c'est tout simplement les routes. Vous êtes venus, vous avez vu la route Kikuit, Kiputunseke. C'est une route, dans le passé, les projets Papakine avaient financé pour qu'on puisse asphalter ça. Mais on n'a asphalté qu'un kilomètre, je pense, ou un kilomètre et demi. Bon, le reste, on ne sait pas. Qu'est-ce qu'il y a ? Mais sinon, c'est un grand bassin. Ces habitants du Coulou demandent l'appui du gouvernement et de partenaires afin de leur permettre d'agrandir la main-d'oeuvre. Question de servir toute la province, pourquoi pas le territoire national. Fabriquer les beignets, les pains, les gâteaux avec la farine panifiable et des maniocs, mais nous sommes limités. Nous avons ce projet d'installer 1000 hectares de maniocs. C'est pour cela que nous demandons que les gouvernements nationaux, les gouvernements provinciaux, les partenaires techniques et financiers, de venir d'abord nous visiter, voir ce que nous faisons. Parce que ce n'est pas une histoire qui est dans les malettes. Qu'ils viennent nous voir, viennent voir notre boulangerie, viennent voir nos champs, voir ce que nous faisons. Comme ça, ils peuvent nous appuyer. Parlons sport dans ces journales, Zerobi Partout, tel est le score du derby qui a opposé cet après-midi au stade de martyrs Las Vekleb et Saint-Éloi-Loupopo en marge de la troisième journée de play-off. Le Moscovitch et les Cheminons ne sont pas parvenus à mettre le ballon au fond de filet, malgré une pléthore d'occasions obtenues le long de la rencontre. Au stade Kibasa Maliba, les kamikazes du Lubumbashi sport signent leur premier succès le mercredi 13 mars 2024 en s'imposant face aux Saïdiens des Dambosco sur le score de 2 buts à 1 en cette troisième journée de play-off du championnat d'élite de la République démocratique du Congo menée au score de la 24e minute grâce à un but d'Idriss Kisha, le rouge et le blanc du Lubumbashi sport sont parvenus à renverser la vapeur sur deux buts de Josué Kaboulot et Guy Bante. Dans une bataille acharnée au temple de Bandwa Nguané à Lubumbashi entre le tout-puissant Mazembe et l'as Maniema-Ignon dans le cadre de la troisième journée de la phase des play-off de la Ligue nationale de football, le Corbeau sort vainqueur devant les unionistes en les écrasant sur le score de 2 buts à 0 grâce à Joël Béat à la 8e minute de G.E. Ibrahim Akihita victoriez l'équipe dirigée par Lamine Ndiaye s'empare de la première place du classement avec 7 points. Prénoncée d'actualité toujours en sport pour boucler complètement cette grande session de formation de la soirée belle prestation de l'iopard de la République démocratique du Congo prénoncée par le 13e Gés africain Accra 2024. Le lundi 11 mars 2024 en lutte gréco-romaine trois médailles de bronze ont été glamées par les hommes du coach Trésor Manzambi du côté du beach voler la peur congolaise d'âme a créé sensation en arrachant sa qualification en quart de finale. Suivi. Les léopards lutte ont créé la sensation ce lundi en gagnant trois médailles de bronze aux Jeux africains par le trichement de Radikilandi Andi Moukendi et Arambo pour un total de quatre bronze y compris seul à remporter 24 heures auparavant par Rosy Taboura Kabea. Et ainsi long, lors des derniers Jeux de la francophonie, les lutteurs congolais ont prouvé qu'ils avaient des arguments solides à présenter dans ces Jeux panafricains. Leur qualification en demi-finale en témoigne. En beach voler, les léopards d'âme ont obtenu leur ticket qualificatif pour les quart de finale. La paire congolaise composée des lièges Makambou et Irène Mpéti a renversé la bourrondaise 2-7-0 sous les yeux du ministre des Sports et Loisirs François-Claude Kaboulou-Mona Kaboulou. Et du côté des dames, là il y a un progrès énorme avec la paire qui s'est imposée devant le Burundais avant d'attendre de connaître leur adversaire en quart de finale. Mais je pense qu'elles sont un net progrès et on doit s'attendre à un bon résultat. L'ambiance est magnifique ici à Accra. Dans les installations du beach voler, il y a beaucoup d'équipes qui arrivent. C'est bien, c'est encourageant pour les beach voler. surtout que les équipes se préparent pour marquer des points parce que les qualifications pour les JO de Paris ça sera au Maroc au mois de juin. Donc toutes ces équipes qui prétendent chercher une place pour Paris passeront par le Maroc et si Dieu nous prête vie pourquoi pas nous serons au Maroc également pour vivre cet événement qui est extrêmement important. Réconforté par le patron du sport congolais après leur défaite face au Botswana. Les leopards beach voler. Messieurs ont promis de faire mieux prochainement après avoir tiré des leçons sur leur échec. Bon en tout cas nous sommes des athlètes peu importe la préparation notre travail notre job est de jouer sur le terrain. Je pense que non on va essayer en tout cas de se racheter parce qu'on a joué déjà deux matchs ici et on va en tout cas se ressaisir pour revenir encore avec force. La République démocratique du Congo pourrait gagner encore de médailles en boxe, basket et autres disciplines qui ne sont pas encore entrées en lice. Vous l'avez compris nous sommes arrivés à la fin de cette grande session de formation de la soirée. Madame, Messieurs ne zappez surtout pas rester sur Tokomiwapi car le programme continue. Sous-titrage ST' 501